En résidence à la menuiserie de Roberto à Nice, Tania Linares nous a laissé entrer dans son univers coloré et passionnant. Cette artiste nomade voyage actuellement avec sa dernière oeuvre, Out of Frame, une série de 7 tableaux dans lesquels un personnage change de peau en même temps qu'il change de décor. Attention, l'oeuvre est à voir et à entendre. C'est depuis presque un mois maintenant. Un mois ? Oui, un mois où j'ai installé l'expo Out of Frame, qui est une oeuvre qui a été réalisée il y a quelques années et qui voyage depuis quelques années, depuis 2006. Elle voyage en France et en Europe. Et tout le reste de l'exposition, ça a été produit sur place. En fait, j'ai l'habitude d'être assez nomade dans mon parcours et finalement, c'est souvent les lieux qui nous donnent envie de produire. Ça veut dire que, un, le voyage, et deux, arriver dans un endroit sympa et qui donne envie de... Voilà, qui donne envie tout simplement. On peint comme ça avec des aplats de couleurs très vives. Et en plus, pour ce qui est de la lumière azuréenne, c'est vrai que le climat n'était pas trop au rendez-vous, malheureusement. Bon, c'est pas grave parce que... Mais bon, il s'avère surtout que je peins depuis environ une vingtaine d'années, que j'ai fait mes classes dans le voyage, dans les squats, dans la rue, en exposant dans la rue, en voyageant avec des camions, peints, etc. Et qui étaient à la fois mes ateliers, à la fois ma maison et qui me permettaient de bouger. Et puis, donc, je vendais mes tableaux que j'exposais à droite à gauche dans toute l'Europe. Et puis, donc, il s'avère que, voilà, j'ai eu une énorme production pendant des années où j'ai perdu des kilomètres et des kilomètres de peinture. C'était cette dynamique, voilà, à la fois du mouvement, à la fois de la vente aussi. Et puis, il est arrivé à un moment donné où peut-être que je suis arrivée après cette œuvre-là, Out of Frame, qui est quand même un paquet, quoi. Et je crois que j'ai eu une sorte d'overdose quelque part. Et il a fallu que j'arrête quelques temps, voilà, pour peut-être, voilà, créer cet état de manque qui ensuite entraîne le désir, qui ensuite se meut en passion et voire presque en urgence de devoir à nouveau s'exprimer. Et puis, et donc, comme ça faisait là un an et demi, voire plus, que je n'avais pas touché les pinceaux, c'est vrai que j'attendais que secrètement, j'espérais une opportunité comme celle-là, quelque chose d'hyper stimulant. Et c'est sûr qu'avoir un atelier magnifique comme celui-ci et dans cette ville que j'affectionne, c'est vrai que c'était, les éléments étaient réunis vraiment pour me remettre le pied à l'étrier, en fait. Je crois que c'est, je l'ai déjà évoqué il y a quelques instants, le désir, déjà. Sans désir, il n'y a pas de transformation possible, il y a quand ça se mue en passion. Ensuite, il faut la volonté aussi, parce que, en général, quand je peins justement, c'est de manière assez intense. Plutôt que de, il y a des artistes qui ont cette pratique quotidienne, voire parfois douceureuse, moi je sais qu'il me faut des grandes périodes d'abstinence et puis des périodes de production intenses, c'est dans cette énergie-là que j'arrive à me sentir bien. Sinon, les sources d'inspiration, j'en ai plein. Oui, pendant longtemps, ça a été le voyage, cette dynamique dont je parlais. Et puis ensuite, il fut un temps, en 96-97, je me suis sédentarisée au fin fond de la Bretagne et là, j'ai vécu une autre sorte de voyage où j'ai commencé à ouvrir des livres d'art, etc. Et là, j'ai voyagé à travers les siècles, à travers l'histoire de l'art et tout. Donc, je me suis rendu compte que je puisais mes sources picturales, oui, dans des origines assez lointaines, par exemple, la peinture persane, même l'art roman, tout ce qui est en luminure, etc. Et puis après, jusqu'à une époque pas si lointaine, dont Nice, notamment, est aussi un vrai porte-flambeau, c'est la période Art Nouveau que j'affectionne aussi particulièrement. Et d'ailleurs, j'ai une petite formule concernant ma peinture. Je parle de Pop Art Nouveau, en fait. Je dois reconnaître qu'effectivement, depuis toujours, le mot a précédé l'image. Et c'est pour ça que très vite, par la suite, il y a toujours eu comme ça des mots qui sont intégrés, même les premières toiles, il y a toujours eu des mots intégrés dans la toile. Et puis après, c'est vraiment devenu... Voilà, j'écrivais après, tout autour de la toile, des textes. Et puis là, dans la série Out of Fame, je suis carrément allée... Donc, je fais la toile, elle est terminée, elle est achevée, elle est magnifique. Et là, voilà, je la résis entièrement et j'écris tout le texte par-dessus. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris, qui se sont dit « Mais quand même, c'est bizarre et tout ». Alors, je leur expliquais qu'il y a deux visions. Il faut travailler son oeil comme un focus. Et soit tu focuses sur le fond, sur l'image. Et dans ces cas-là, le texte, qui est toujours écrit en bleu, le bleu, c'est vraiment une couleur particulière. Elle est électrisante, elle est très lumineuse. Et même moi, des fois, quand il m'arrête de peindre, au bout de 10, 12 heures de peinture d'affilée, quand ça arrive le soir avec des éclairages artificiels, ça commence à clignoter. En général, c'est les moments où je décide de m'arrêter de peindre. C'est les bleus qui clignotent. C'est toujours les bleus qui clignotent. Et donc, voilà, en faisant focus, soit tu te focalises sur l'image de fond, le dessin, et le bleu sur le devant, donc les textes, va juste donner une sorte de lumière, en fait. Et à l'inverse, tu te focalises sur le texte, l'image va passer en fond, et ça va être un texte posé sur un fond multicolore. multicolore, voilà.